bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un petit cours de niveau jsp qui est rapport aux besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie donc les besoins en eau pour toutes les missions sapeurs-pompiers on commence tout de suite par une petite introduction alors vous savez que l'eau est le principal agent d'extinction des incendies donc on utilise nous en tant que sapeurs pompiers parce que il est économique et abondant donc c'est un agent extincteur qu'on va utiliser prioritairement donc je vous renvoie sur les cours sur les différentes méthodes d'extinction pour pour savoir plus sur les différents agents extincteurs et voilà là on va se concentrer uniquement sur les apports en eau donc ces besoins en eau ils doivent être dimensionnés aux risques potentiels forcément on va on va chercher à amener la juste quantité d'eau à l'endroit où il y en a besoin pas plus pas moins tout ça en se basant sur les informations du sdacre le sdacre c'est le schéma d'analyse et de couverture des risques donc c'est quelque chose que vous allez sûrement entendre parler pendant votre carrière de sapeurs-pompiers c'est c'est voilà c'est des sapeurs-pompiers qui ont fait le tour des bâtiments qui qui ont analysé les différents risques des différents bâtiments des différents ensembles de bâtiments différentes entreprises etc et qui en ont déterminé qui ont écrit donc ce schéma d'analyse et ils en ont départ déterminé donc les besoins en eau nécessaires et ces besoins en eau ils sont écrits dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie le rdd6 alors souvent dire des six et il est arrêté par le préfet donc validé et ensuite c'est les maires de chaque commune qui s'assurent de leur respect donc là le respect de la du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie tient à charge des maires donc c'est souvent les autorités les services communaux qui vont s'occuper de de faire respecter cette cette base ce règlement en notamment en nettoyant les abords des points d'eau en défrichant en les repeignant les testants etc etc voilà alors on va tout de suite parler des exceptions qu'on ne va pas aborder dans ce petit cours donc on va pas aborder l'apport en eau les besoins en eau pour les feux d'espace naturel les forêts en particulier ça c'est un c'est un c'est une un règlement de défense contre l'incendie tout à fait particulier les installations classées pour la protection de l'environnement les icpe et bien sûr les sites très particuliers comme tunnel actue pour ouvrage routier ferroviaire qui la possède leur propre système de défense contre l'incendie intégré lors de leur construction quelques une petite introduction donc maintenant pour parler des risques donc il faut savoir voilà qu'on classe les risques en quatre grands types généralement qui vont du risque le plus le moindre au risque le plus important donc dans les risques moindre c'est les bâtiments qu'on appelle à risque courant faible c'est vraiment des bâtiments dont l'enjeu est limité en termes patrimonial 1 ils sont isolés voilà on peut considérer une maison qui est isolé des tiers comme un bâtiment à risque courant faible avec potentiel calorifique ou à risque de propagation quasi nul donc c'est souvent en zone rurale quand on rencontre ça le risque niveau juste au dessus c'est ce qu'on appelle le risque courant ordinaire donc cette fois ci il ya potentiellement un risque de propagation faible ou moyen voilà on voit ça dans notamment dans les lotissements de pavillons là où les là où les pavillons sont quand même assez proche pourquoi pas les mêmes d'habitation collectif ou une zone où une zone où les habitations sont regroupées en règle générale le risque niveau au dessus et le risque courant important donc là on va surtout parler des potentiels à fort calorifique ou à risque de propagation très fort exemple à l'intérieur d'une d'une agglomération au niveau des quartiers bondés saturé type historique là où tous les bâtiments se collent où on est en bande etc avec bien sûr pour rien arranger souvent des rues étroites avec des accès difficiles pourquoi pas des des bâtiments historiques avec beaucoup de bois et on peut aussi mettre là dedans des zones où il ya à la fois habitation activités artisanales petites industries etc et bien sûr pour finir les bâtiments à risque particulier donc là c'est le risque le plus important généralement où on a des centres hospitaliers tout ce qui est patrimoine culturel tout ce qui est industrie bâtiment industriel les exploitations agricoles à fort risque calorifique etc voilà les différents niveaux de risques donc faut les retenir parce que bien sûr ce qu'on va apprendre après les besoins en eau vont être dimensionnés forcément à ces risques voilà les besoins en eau sont donc adaptés à ces risques toujours en prenant le sdacre comme référence le schéma départemental d'analyse des risques et donc qu'est ce qui dit ce sdacre il dit que on va avoir besoin d'une quantité d'eau d'une certaine quantité d'eau disponible alors nous en tant que sapeurs-pompiers les calculs ont été faits pour dire on a besoin d'eau pendant deux heures ok donc ces deux heures elles ont été calculées par par d'autres sapeurs-pompiers il ya longtemps et ces deux heures on a calculé que c'était suffisant pour prendre en compte les phases d'extinction c'est à dire l'attaque à proprement parler l'extinction la protection des biens la limitation limitation de la propagation etc et pour aller voilà en théorie dans toute la phase où on a besoin de l'eau en quantité vraiment importante et après la phase de déblée etc là on sait qu'on a besoin d'eau par intermittence donc on l'inclut pas dedans voilà donc ces risques courants on a déterminé des quantités d'eau en fonction des risques courants faibles ordinaires important donc voilà j'en ai j'en ai listé les trois les risques courants faibles donc je vous rappelle les petites habitations isolées on est sur un minimum de 30 mètres cubes utilisable en une heure ou instantanément voilà ça fait à peu près 500 litres d'eau par minute donc une lance une ldv 500 par exemple les risques ordinaires c'est à partir de 60 mètres cubes en une heure ou instantanément jusqu'à 120 mètres cubes en deux heures là on est plutôt sur du mille litres minute et les risques importants c'est à partir de 120 mètres cubes en deux heures ou instantanément avec plusieurs sources c'est à dire plusieurs arrivées d'eau pour pouvoir y brancher plusieurs engins etc et dans les risques particuliers là on est au cas par cas donc quand je dis au cas par cas c'est de la charge du service prévision du stice de d'effectuer tous ces calculs de dire bon voilà j'ai un centre hospitalier je vais mettre on a besoin de temps de de poteaux incendie temps de mettre cube d'eau disponible parce que on estime qu'il va y avoir besoin de temps pour pouvoir éteindre un incendie s'il se déclare ici voilà alors maintenant on va tout de suite voir les différents types de points d'eau d'incendie ce qui nous intéresse le plus ce qui en existe quand même pas mal de types différents il n'y a pas que les classiques poteaux incendie que vous connaissez donc on a tout d'abord bas les bouches et poteaux d'incendie qui sont eux alimentés à partir d'un réseau de distribution d'eau juste après on va parler des réseaux de distribution d'eau sous pression sous pression ça veut dire que quand on ouvre la bouche ou le poteau l'eau et qu'on et qu'on ouvre la vanne l'eau va sortir va sortir grâce à la pression automatiquement il va pas y avoir besoin d'aspirer on a aussi des points de ressources en eau naturelle ou artificielle avec des aires d'aspiration de raccordement là dans ce cas là on va généralement avoir besoin d'aspirer l'eau avec des engins et bien sûr tout autre point d'eau conforme aux spécifications fixées pour chaque département voilà il ya des départements qui ont qui ont des points d'eau un peu plus spécifiques que d'autres notamment ceux qui sont au bord de mer etc donc un petit point sur les réseaux de distribution d'eau ça c'est pas spécifique pompier mais voilà par exemple vous voyez que le réseau de distribution d'eau c'est tout l'ensemble des conduites etc qui permet d'amener l'eau des sources c'est à dire château d'eau station de pompage jusqu'aux consommateurs donc habitation entreprise mais aussi donc nos potos incendie nos prises d'eau incendie ils peuvent être de deux types ils peuvent être maillés ou en étoiles ça c'est toujours bon de le savoir donc maillé c'est le schéma en haut à droite là on voit que si jamais une coupure vient à s'effectuer dans le réseau le système de maillage fait que l'eau va pouvoir trouver un autre chemin pour atteindre le point qui a été coupé et en dessous on a en étoile où là ça fait comme un graphique un graphe une arborescence où là finalement s'il ya une coupure au niveau d'une conduite le problème c'est que toutes les conduites en dessous vont être coupé d'eau alors ça c'est toujours bien de savoir quel type de réseau de distribution d'eau on a sur sa commune ou dans les communes alentours parce que voilà c'est pas c'est sûr que le réseau idéal serait le réseau maillé mais voilà dans certaines dans certaines communes où les habitations sont très éloignées où le réseau est très vieux etc il sait pas rare du tout trouver des types en des types de réseaux en étoile avec voilà le avec les problèmes qui s'en suit pareil si on sait qu'on a un réseau en étoile et qu'on tire qu'on utilise un poteau incendie et qu'on utilise toute l'eau du réseau ça sert à rien d'aller essayer de trouver un deuxième poteau incendie plus loin dans le réseau parce qu'on sait que tout toute l'eau sera déjà consommée par notre premier poteau incendie sur le chemin et donc ça sert à rien dans le réseau en étoile par contre c'est pertinent voilà les poteaux et bouches à incendie donc on va se concentrer sur cela dans un premier temps donc ils sont appelés hydrants par le sapeur pompier donc je rappelle qu'ils sont récordés un réseau d'eau sous pression et ils sont capables de fournir le débit réglementaire pendant au moins deux heures donc voilà on va les revoir juste après les débits donc une pression minimale de 1 bar ça c'est important et maximale de 16 bars ils sont incongelables c'est à dire même même dans une région où il fait très froid lors ils ont tout un système de purge etc qui va faire que l'eau va se vider du corps et il y aurait une quantité de sol entre entre le le niveau de la route et le niveau de branchement au réseau ce qui fait que en hiver le froid n'aura pas le temps d'aller d'aller congeler la conduite en profondeur voilà donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont incongelables ce serait quand même dommage qu'en hiver les pompiers puissent pas utiliser les poteaux incendie parce qu'ils sont congelés donc ils sont très visibles signalés par un marquage visible parce que généralement ils sont rouges alors on a différents types différentes couleurs de poteaux incendie en fonction de leurs caractéristiques etc on reviendra là dessus et marquage des fois on voit même des 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 structures pour éviter que les voitures puissent rentrer dedans etc donc si on fait le point tout d'abord sur les poteaux incendie on en connaît trois grands types les pays de 80 mm 100 et 150 donc ceux de 80 mm c'est ceux qui ont un débit de 30 mètres cube heures généralement avec colonne montant de 80 mm minimum ça veut dire donc il ya 8 cm minimum entre eux entre le le niveau du sol et la canalisation ils ont une sortie de 65 et potentiellement deux sorties de 40 mm pour les ouvrir il faut 13 tours le pays de 100 mm un débit de 60 mètres cube heures avec une colonne montant de 150 mm minimum deux sorties de 100 mm minimum une sortie de 100 mm et de sortie de 65 mm pour les ouvrir il faut 13 tours généralement c'est cela qu'on qu'on trouve vraiment le plus réel le plus souvent en en zone rurale ou urbaine le pays de 150 avec un débit de 120 mètres cube heures une colonne montante de 150 mm minimum deux sorties de 100 et une de 65 mm pour les ouvrir cela il faut faire 17 tours donc si on regarde un peu à gauche notre poteau incendie ouvert on va faire un peu l'analogie enfin on va on va analyser chaque chaque élément donc on a tout d'abord le carré de manoeuvre quart de tour qui est ici qui va nous permettre d'ouvrir la coiffe du du poteau incendie une fois que la coiffe est ouvert on peut commencer à brancher des tuyaux etc on a au sommet le volant de manoeuvre alors des fois c'est un volant des fois c'est juste un carré à utiliser avec nos clés de poteaux voilà là en l'occurrence dans ce poteau qui un pays de sang on a deux demi raccord de 65 mm de chaque côté voilà et un demi raccord de 100 mm alors normalement ils ont tous leurs bouchons voilà et bien sûr on voit pas très bien sur la photo mais il y a tout en bas un système qu'on appelle le purge de pied de colonne qui est un système quand on vient à fermer la coiffe qui appuie sur un petit un petit une petite biellette et qui va automatiquement purger l'eau qui a dans le poteau quand on ferme la coiffe pour éviter que l'eau dans le poteau ne congèle voilà les bouchons à incendie maintenant donc vous voyez que les bouchons à incendie ça ne sort pas du sol c'est incrusté dans le sol voilà ça ressemble à ça fermé à droite vous voyez à quoi ça ressemble ouvert donc ça c'est alimenté par une colonne montante de diamètre 100 minimum alors il n'existe qu'un seul type grosso modo il n'existe pas de bouche de 80 mm on a un débit de 1000 litres minute 60 mètres cube heures muni d'un raccord de type kaiser donc oui c'est un raccord un peu différent c'est pour ça on utilise on utilise un raccord spécial pour brancher ça à nos poteaux à nos tuyaux pardon la bouche à incendie doit être signalé et protéger des stationnements des véhicules et pour l'ouvrir il faut très ce tour donc la signalisation c'est ce petit ce petit truc qu'on voit là on y reviendra juste après vous voilà si on liste les choses on a le demi raccord des casers de 100 mm le carré de manoeuvre qui est là c'est avec ça qu'on va ouvrir l'eau la plaque de protection ici voilà qui se referme donc la signalisation qui est là et voilà à quoi elle ressemble une fois fermé on va passer maintenant point d'eau naturelle ou artificielle qu'on appelle aussi pena alors ça c'est tous les points d'eau qui peuvent être soit naturel c'est à dire des rivières des lacs des étangs etc ou artificielle donc qu'on a construit comme des retenues d'eau des puits des réserves etc voilà généralement il nécessite la mise en oeuvre de techniques d'aspiration parce que l'eau n'est pas sous pression donc il va falloir aller aspirer l'eau et ils peuvent être soit équipés complètement avec des jolis airs d'aspiration des dispositifs fixe etc comme ce qu'on voit sur la photo là c'est un pédat artificiel qui a été équipé complètement un joli poteau sur lequel il ya juste à se brancher là on voit que c'est goudronné qu'on peut se s'installer avec le véhicule facilement etc ils peuvent être juste partiellement équipés voilà il ya que un poteau qui arrive il n'y a pas de d'air de stationnement ou pas du tout équipé ça c'est plus souvent sur les sur les lacs les rivières tout ça ou là c'est pas du tout équipé il va falloir se débrouiller on va voir les aménagements possibles sur les points d'eau naturelle parce qu'il y en a plusieurs quand même donc on peut avoir une air d'aspiration qui ressemble à ça voilà alors donc un petit mur et anti chute une aire de stationnement avec une jolie petite pente douce avec voilà pour que l'engin puisse tremper ses aspirants dans l'eau tout est bien calculé on peut avoir des estacades ça ça va être plus au niveau bord de mer avec un une estacade qui va venir au dessus de l'eau comme ça hop qui avait tenu par des poteaux un peu qui va ressembler beaucoup à une aire d'aspiration mais finalement ça va être une aire d'aspiration construite au dessus de la mer ou au dessus d'un lac etc des aménagements de ponts voilà par exemple cette petite chose avec avec un petit portillon qu'on va pouvoir ouvrir pour faire glisser les aspirants jusqu'à l'eau pour éviter d'avoir un coude qui monte au dessus de la rambarde port donc des dispositifs fixes d'aspiration c'est ce que je vous ai montré donc une jolie conduite qui vient qui sort où il ya juste à se brancher voilà des points d'aspiration déporter donc ça ressemble à ça donc c'est aussi les difficile de s'approcher de du bord du lac de l'étang etc on peut faire tout un système avec un puits qui est relié au lac et à l'étang par une grosse conduite voilà et c'est au niveau de ce puits qu'on va venir puiser l'intérêt c'est que on va pouvoir avoir plus facile à créer une aire de stationnement à cet endroit là plutôt que à cet endroit et finalement les puisards ont ça ça existe de moins en moins ça existe presque plus c'était un petit trou un petit trou dans lequel les conduites d'eau publiques passées et c'était les conduites d'eau publiques et depuis qui qui le remplissait voilà et les points d'eau artificielle donc là on a les réservoirs d'incendie ouverts vous en avez sûrement déjà vu on voit on voit des grosses étendues d'eau grillagées comme ça avec des jolis points d'aspiration souvent marqué réserve d'incendie avec des poteaux avec des panneaux pardon donc l'inconvénient c'est ben l'évaporation qui est très grande le remplissage qui se fait généralement par écoulement d'eau d'eau de pluie voilà on peut avoir des réservoirs d'incendie couvert ou enterré ça ressemble à ça c'est une cuve finalement qui est enterré avec soit une prise d'eau soit un poteau d'aspiration donc voilà là j'en profite pour vous dire voilà que les poteaux bleus c'est des poteaux d'aspiration c'est à dire des poteaux qui ne sont pas sous pression dans lesquels il faut aspirer parce qu'ils sont reliés à un pédat derrière un point d'eau peut-être artificielle réservoirs d'incendie aérien ça ressemble à ça c'est plus certaines entreprises qui les construisent et les réservoirs d'incendie soubles ça aussi c'est beaucoup utilisé dans les dans les entreprises c'est des sortes de de grosses bâches qui stockent l'eau des grosses citernes souples donc ça peut être périn donc certaines entreprises qui le gardent quotidiennement ou ça peut être aussi des réservoirs d'incendie qui sont mis en place pour certains événements voilà pendant certains événements on va on va placer des réservoirs d'incendie souple comme ça pendant l'événement pour augmenter la défense contre l'incendie pendant cet événement et ensuite on les retire voilà ils sont facilement transportables la signalisation alors les points d'eau incendie sont signalés suivant le règlement de défense contre l'incendie alors ils permettent la signalisation permet à la fois un repérage pour avoir pour savoir où il se situe le repérage c'est surtout pour les les bouches à incendie qui sont pas très visibles ou alors les les citernes enterrées etc pareil qui sont pas très visibles on a une information sur ses caractéristiques notamment la quantité d'eau disponible et cette signalisation par panneau elle est uniformisée partout en france donc là on voit par exemple en haut une signalisation de bouche à incendie donc c'est la signalisation en gros qui a contre le mur donc on voit ici le diamètre de la conduite qui est de 200 mm on voit la distance horizontale par rapport par rapport au mur voilà ici là en m et la distance verticale ici par rapport au mur aussi en m voilà en ce qui concerne maintenant la cartographie on va en parler un peu parce que c'est important alors ils sont souvent présents dans les cartographies opérationnelles qui sont c'est même pas souvent ils sont tout le temps présent notamment les plans et taré les cartes donc là il y en a deux types différents deux types différents parce que bien sûr chaque chaque département à son propre système de notation ses propres petits symboles ses propres cartes en l'occurrence que chaque département s'occupe de créer ses propres plans donc voilà je vais pas en parler beaucoup c'est juste deux exemples ici donc dans le petit plan du dessus voilà c'est des poteaux rond bleu plein pour dire que c'est des poteaux incendie donc il y en a trois ici ici pareil rond bleu plein mais avec écrit à l'intérieur j'imagine le diamètre de conduite ou alors peut-être l'eau disponible en mètres cubes et ici j'ai noté les airs d'aspiration reliées par les flèches vertes donc là c'est un paix à l'intérieur d'un d'un triangle dans ce plan là un point d'aspiration et ici la prise d'aspiration c'est un triangle bleu voilà en conclusion la vérification des points d'eau alors ça on n'en a pas parlé mais oui la vérification des points d'eau incendie c'est une partie de la mission prévision opérationnelle des 10 donc c'est eux qui vont régulièrement vérifier si les points d'eau sont toujours fonctionnels avec l'aide bien sûr des des services des eaux des villes souvent il est toujours préférable pour un sapeur pompier donc de connaître son secteur d'intervention avec ses spécificités notamment quand on a des points d'eau naturelle ou artificielle 1 il n'est pas rare d'avoir des prises d'eau d'aspiration sur les points d'eau naturelle ou artificielle un peu difficile à trouver peut-être donc c'est toujours bon de savoir où c'est qu'ils sont pour ne pas se faire avoir le jour j voilà d'un d'une prise d'eau qui est un peu difficile à trouver par exemple notamment aussi les bouchons incendie des fois qu'ils sont qu'ils soient assez délicates à trouver voilà le positionnement des points d'eau bien sûr va conditionner l'emplacement des engins sur ça sur l'intervention 1 on aura forcément au niveau des prises d'eau en aspiration des engins qui vont être positionnés à cet endroit là et bien sûr les sapeurs pompiers services des eaux peuvent être amenés à collaborer pendant les interventions notamment parce que c'est les services des eaux qui vont pouvoir dire si l'eau va être disponible en grande quantité pendant pendant toute la durée de l'intervention ou s'il va falloir un peu rationner l'eau pendant quelques quelques heures le temps qu'ils mettent en place qui mettent en place de nouvelles de nouvelles vannes des nouveaux des modifications sur le réseau pour que l'eau arrive en plus grande quantité voilà tout ça bon ça va surtout être pendant les interventions de grande envergure que ce problème va se poser voilà donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je lui ferai un plaisir d'y répondre n'hésitez pas à à me dire si vous avez d'autres idées de sujets de vidéo et puis voilà je vous remercie bientôt au revoir